Sous-titrage Société Radio-Canada L'heure est au nettoyage et aux réparations. Certains ont presque tout perdu et ont eu la peur de leur vie. Adi, d'ailleurs, vous avez rencontré une sinistrée qui remercie le ciel d'être en vie. Je me trouve ce soir, Pierre-Olivier, à Saint-Culbert. Ça, c'est dans la lanaudière. À mes côtés, Mme Toupin, bonsoir. Bonsoir. Vous ne l'avez pas eu facile depuis trois jours. Décrivez-moi ce qui s'est passé exactement. Oui, bien en fait, dans la nuit, de vendredi à samedi, l'eau a monté presque jusqu'au deuxième étage. Et nous, nous étions pris dans la maison. La maison était encerclée d'eau. Il faisait très noir. On ne savait pas comment on était pour sortir de là. Et puis les secours ne pouvaient pas venir parce que le courant était tellement fort. Et c'est ce qui a forcé d'ailleurs l'intervention d'un hélicoptère. Oui, absolument. L'évacuation s'est faite par hélicoptère. Et sur cette vidéo, qui est on voit exactement? C'est mon fils, c'est Joshua. Et comment il va aujourd'hui? Il est encore un peu traumatisé par l'expérience, mais ça se replace tranquillement. Ce n'est pas évident. Il n'y a seulement que 12 ans. Puis Olivier, alors évidemment, ici, il fait noir actuellement. On est dépassé 22 heures. On ne peut pas tout vous montrer, l'état des dégâts sur les lieux. Mais on va tenter de le faire quand même, malgré le fait qu'il fait très, très noir et qu'on n'a pas de lumière. On va entrer à l'intérieur de la maison de Mme Toupin. Mme Toupin, suivez-moi si vous le voulez bien. Voyez maintenant, Pierre-Olivier, l'étendue des dégâts parce qu'ici, j'ai l'impression que rien n'a pu être sauvé ou rien ne pourra être restauré. Est-ce que vous me le confirmez si c'est perte totale pour vous? Ah oui, absolument. Tout ce qui est ici en bas, il n'y a rien vraiment qui est récupérable parce que non seulement c'est de l'eau, mais c'est de l'eau qui est sale parce qu'ici, c'est des fosses sceptiques, c'est des champs d'épuration. Donc, quand l'eau a pris le dessus, ça a emmené aussi toutes ces bactéries-là aussi. Donc, tout est contaminé. C'est perte totale. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Comment allez-vous ce soir? Je vous dis, je suis encore très fébrile, renversée. On a de la difficulté à y croire encore. On se dit, on va se réveiller, puis c'est un cauchemar. Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas qu'on vive ça. Mais malheureusement, oui. Et les assurances? Est-ce que vous en aviez des assurances? Les assurances, nous n'avons pas une nouvelle encore. Des assurances, ce qui nous inquiète beaucoup. La déclaration a été faite en ligne, mais nous, on est dans le noir complet. On vit au jour le jour, dépannés par la Croix-Rouge. Mais ensuite, qu'est-ce qui va arriver de nous, on ne le sait pas. Madame Toupin, je vous remercie beaucoup d'avoir pu nous parler ce soir. Pierre-Olivier, tout juste avant d'entrer dans la maison, j'ai fait un petit tour ici sur le terrain. Je peux vous confirmer que le terrain a été aussi lourdement endommagé. Le cabanon, lui, a été arraché même. Alors bien sûr, tout ça ici va forcer les gens à devoir faire du nettoyage et des travaux d'envergure au cours des prochains jours, et je pense même des prochaines semaines. Merci, Adi.